le semi anniversaire sur black clover mobile arrive prochainement sur la version coréenne et japonaise aujourd'hui on va en parler petite vidéo news et actu petit pouce bleu et abonnez vous on démarre alors ce que ça intéresse à l'heure actuelle on est plus ou moins dans cette période du semi anniversaire et des chapitres on est sur le chapitre 8 avec l'entraînement de asta justement accompagné de fans elle est mariée là ils seront potentiellement les prochaines unités ces trois là et qui seront assistés forcément de 2 à ça en tant que bannière principale là vous voyez à sa demande doyler drop rate ici avec un système d'or était fait basique et derrière un nouveau truc un nouveau système de portail squat humaine bonheur alors la probabilité d'avoir un mage des taureaux noirs est améliorée à partir de 5000 il est garanti d'avoir un perso des taureaux noirs ce qui veut dire un essai serre en tous les persos disponibles à l'heure actuelle sorti à ce jour derrière la spire of honor qui est déjà disponible depuis maintenant environ un mois je vous fais juste un petit topo rap pour ceux qui l'ont raté c'est ça la flèche de l'honneur la spire of honor c'est un event qui dure une semaine maintenant vu qu'ils ont allongé les events et qui a pour but justement dans tout cas j'avais expliqué à la découverte de la magie hier à chaque fois qu'on dépasse un palier un stage nous récupérons bien sûr une récompense et plus on avance plus les récompenses sont importantes et plus rares et et puis on avance du coup la difficulté des personnages est plus dur par exemple je prends ce premier niveau vous voyez ils sont tous niveau 80 là 80 plus on monte et plus ça va arriver jusqu'au niveau 90 ans ainsi de suite ou dépendent des étages par contre les récompenses vous voyez c'est vraiment des trucs intéressants on a on a vraiment des j'aime ça ça ceux qui ne savent pas à quoi ça sert ça sert justement pour cette partie du personnage ceux qui l'ont raté ici par exemple bon là j'ai pas monté pour lui mais on va prendre l'exemple de elle bien sûr faut que je monte un voilà j'avais pas équipé ok voilà ça sert plus ou moins à ça j'ai pas un truc de ouf on va mettre ça et quand justement ça va vous permettre d'avoir plus de stats du coup plus de puissance et ainsi de suite ainsi de suite après à part ça on n'a pas grand chose concernant fin de telle et mariella dont j'ai parlé juste au début on décale parce que c'est tout en bas voilà alors fans elle sera normalement on se base sur le mode histoire ce il sera tant qu'au rouge parce que là j'ai fait j'ai combattu dans le mode histoire de mon chapitre 8 et c'est un bon temps que parce qu'il a il est immunisé contre les effets les malus et speed et quand il frappe quelqu'un d'un perso mono cible du coup quand il attaque quelqu'un il augmente son attaque plus derrière si j'ai pas de bêtises le gant également sa speed il est misé face aux malus speed et l'augmente sa propre speed plus à partir d'un certain palier d'hp il réduit d'eau il se met un shield c'est un petit shield avec qui équivaut à 10 15% de ses pv max après on a mariella mariella elle très gros perso frappant zone à 100% de jeu de chance de stun quelqu'un c'est un perso qui juste la magie de glace si vous vous rappelez d'un manga dans l'animé et le perso au vu des dégâts qui m'a fait se base sur les coups critiques ouais c'est ça sur le coup critique concernant le contenu qu'on compte avoir prochainement voilà ce qui s'est passé il y a eu une interview qui s'est déroulée à la geste en 2023 et le plus grand événement en corée du sud autour des jeux vidéo mais justement il y avait film studio accompagné du chef de la filiale japonaise est justement une question qui a été posée la réponse la voici donc vous voyez à l'écran actuellement les ventes quotidiennes ont quelque peu baissé mais nous faisons un rebond grâce aux mises à jour à venir avant l'arrivée du semi anniversaire le semi anniversaire pour nous on n'a pas encore des dates fixes mais ce serait entre début entre décembre et janvier concernant justement ce semi anniversaire qu'est ce qu'on va avoir concrètement par directement sur leur forum et ils ont justement annoncé ça 8 à la décession des joueurs et justement ne pouvaient pas invoquer sur ces unités ils ont décidé à partir de la semaine prochaine du 23 novembre de remettre en place les portails suivants le portail de noël charme et charme yuno excusez-moi de charme y hasta et vanessa de souk la seconde vague ça sera noël de noël et j'oublie son gauche excusez-moi le dernier c'est justement mimosa et à nuit et hasta bien sûr ils ont tous une date on commence avec hasta charme y vanessa qui eux arriveront le 23 et le portail sera du coup une semaine et partira le 30 à partir de la maintenance du 30 au moment ils vont annoncer la grosse mise à jour la saison de var et va revenir et partira le 7 du 30 au 7 encore une semaine et après 12 au 14 voilà ce qui veut dire à partir du 14 quand par hasard à l'arrivée des nouvelles unités qui sont vincel mariana mariella et hasta à ce moment là le semi anniversaire va démarrer la célébration de ce qui se passera avant et qu'est ce qu'on a déjà avant de dire qu'est ce qu'on va avoir voilà ce qu'on a eu avec la dernière mise à jour qui date d'il ya justement deux jours et voilà alors on est ici on est sous avec cette dernière mise à jour voilà à peu près ce qu'on a eu part dans les farming tranquillement et on enchaîne on prend n'importe quel niveau c'est juste pour vous montrer on active la pouffe et ça et on utilise les trois ils sont juste de vous montrer là vous vous dites qu'est ce qui se passe pourquoi c'est venu ici c'est un nouveau bug et ben non ils ont activé et enfin qu'ils ont mis en place dans cette nouvelle mise à jour petite mise à jour le farming afk plutôt live ca farm qui fait il nous permet tout simplement d'aller faire ça et d'enchaîner directement derrière avec un autre jeu un autre mode de jeu et par exemple ici ça ou encore le pvp ici et là on enchaîne c'est cool là c'est vraiment très bon point ça c'est un très bon point parce que c'était pas quelque chose que beaucoup de jeu ont malheureusement ils ont mis un peu en retard mais ça reste un bon point on crache pas dessus on crache vraiment pas dessus et voilà ce qu'on va voir prochainement premièrement suite à l'arrivée de la version globale et vu qu'elle va suivre l'avancée de la version coréenne japonaise quand j'ai l'avancé je vous parle du système de mise à jour les mises à jour sur la version coréenne et japonaise arrive le temps la fin du mois et milieu du mois vous comprenez à dire que sur la version globale on aura également la même chose on part sur ça et ce qu'on aura par la suite sera un énorme bon point ça sera justement ce nouveau mode de jeu ce nouveau mode de jeu qui va nous permettre de drop du et c'est enfin des équipements et l'air important dans leur plus hausse rareté et ça c'est super super important alors il ya notre fond coup il ya un autre point qui concerne ce nouveau mode de jeu s'appelait de le donjon d'équipements avancés et voilà ce qui est dit les équipements de qualité et ses services supérieurs peuvent être obtenus dans ce donjon là vous recevrez des récompenses garanties après avoir compensé le nombre de fois un nombre de fois fixe vous pouvez choisir et participer à un seul donjon avec une limite définie sur le nombre de fois que vous pouvez le compenser chaque jour une fois que vous avez compensé le donjon vous avez fait le donjon pas une fois où vous serez limité à combattre dans les mêmes donjon dans le reste de la journée pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça fait et ça fait extrêmement similaire à un certain mode de jeu était disponible day one sur nanatsu no taizai en creuse pour ceux qui ont joué et c'est ce qui nous permettait de farm les les ressources pour certains types de personnages que ça soit du rouge ou bleu du du vert ou autre couleur vous pouvez opter pour un donjon du fond une fois l'heure de remise à niveau arrivé lors des deux et deuxième et troisième partie davantage de tickets de mémoire seront dépensés mais il ya une chance d'acquérir en plus une boîte de sélection de documents donjon des climents et serre donjon des climents huérat d'enjeun des climents et l'air ok voilà ça donne plus ou moins ça après il ya un autre point un autre point très important mais il malheureusement il a été à jour que récemment qui concerne ça il concerne justement les équipements mais on sait pas si ça concerne les donjons d'équipements voilà ce qui est dit entre autres voilà ce qui est dit concernant les équipements il y en a beaucoup qui ont refait ces retours là concernant le taux de drogue des équipements et l'air dans la version globale nous allons mettre plutôt ils vont mettre en place un nouveau un nouvel ajustement pour augmenter le taux de drogue d'équipements et l'air lorsque les joueurs récolteront les objets les cinq premiers combats de chaque jour garantiront le drop d'objets le plus haut niveau pour cette étape ça à 100 points on sait pas ça concerne justement le nouveau mode de jeu ou sinon si ça va inclut justement les cinq premières fois du mode permanent qu'on a par exemple là on va aller ici je parle bien sûr de ce mode d'ailleurs là ça c'est terminé voilà un bizarre ok voilà c'était pour vous montrer live ca femme qui est un très bon point du jeu voilà ça c'est un bon point et derrière également on aurait du futur conduit avec le pvp en temps réel milieu janvier entre milieu janvier et milieu février nous allons avoir les enquêtes dans le pvp de futurs les événements qui seront liés à ces personnages là l'arrivée de assad et mando et leur du coup des challenges de meurtre challenge on verra comment ils vont procéder par la suite concernant justement tout ce futur contenu tous ces futurs mages il concerne la globale et la version coréenne et japonaise voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir sur ce vous allez joe et abonnez-vous à la chaîne ça me fera vous